C'est une maîtresse d'école, elle dit à ses élèves « Qu'est-ce que vous aimeriez avoir ? » « Tiens, toi, Benoît, qu'est-ce que t'aimerais avoir ? » « Nous, avec la famille, on est en appartement, moi j'aimerais bien avoir une maison, j'ai des potes qui ont une maison, ils ont un jardin, une table de ping-pong, un barbecue, ouais, ça doit être sympa. » « Et toi, qu'est-ce que t'aimerais avoir ? » « Benjamin, moi j'aimerais bien avoir, comme j'ai des potes qui ont, une maison de campagne. » C'est génial ! On respire la merde toute la semaine, on est dans la pollution, et puis le week-end, ils partent et tout, ils courent, ils vont à la pêche, ils voient la nature, les oiseaux, j'aimerais bien avoir une maison de campagne. « Et toi, Marius, qu'est-ce que t'aimerais avoir ? » « On a tout. Sinon, on a tout. » La maîtresse, elle est un peu intriguée, c'est un quartier populaire quand même. Elle dit « Comment ça, vous avez tout ? » « Oui, l'autre jour, ma grande-sœur, elle est rentrée à la maison avec un noir, mon père, elle dit « Tiens, il nous manquait plus que ça ! » « Il faut faire mieux que Lolo ! » Elle est pas mal, elle est pas mal. Rime, rime à toi. C'est la deuxième battle. « Est-ce que t'as déjà vu une tomate chanter ? » « Non. » « Moi, j'ai déjà vu une carotte râpée. » « Elle est bien, elle est bien. » « On l'a bien. » « Les enfants, vous l'aimez, ça, là. » « Les enfants, vous l'aimez. » « Tomate, carotte, quand vous en serez à l'oignon, faites-moi un sou. » « J'ai une munition. » « On vous appelle. » « C'est pour la battle. » « C'est pour la battle. » « C'est dans une boulangerie à proximité d'un asile. » « Il y a une grande... » « Bonjour. » « Vous avez une tarte aux poireaux ? » « L'onger a fait, non, monsieur, non, on n'a pas de tarte aux poireaux. » « Bonjour, monsieur, moi, vous n'avez pas de tarte aux poireaux ? » « Non, non, on n'a pas. » « Il s'en bat. » « Demain, il revient avec un copain, tout ça. » « Bonjour, madame, vous avez une tarte aux poireaux ? » « Non, non, je lui ai dit, vous êtes venu hier, on ne fait pas de tarte aux poireaux. » « Ah bon, vous avez poussé, moi, vous avez une tarte aux poireaux ? » « Demain, il revient, avec tous les copains, il revient à 15, il dit, « Bonjour, madame ! » « Vous avez une tarte aux poireaux ? » « La boulangère fait, non, non, on n'a pas de tarte aux poireaux. » « Puis il dit quoi, il a réfléchi. » « Ils sont quand même une quinzaine, tu vois ? » « Son mari, le boulangère, il dit, « Vous savez, il faut faire une tarte aux poireaux. » « Une tarte aux poireaux ? » « Non, non, vas-y, vas-y, il y a de la demande, il faut faire une tarte aux poireaux. » « L'autre, il envoie, il t'envoie, trentaine de tarte aux poireaux, toute la nuit, il fait une tarte aux poireaux, il fait une tarte aux poireaux. » « Mon ami, il revient, il revient, il revient à 25. » « On dit, « Bonjour, madame, bonjour. » « Vous avez une tarte aux poireaux ? » « Oui, 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 on en a plein, il y a plein de tarte aux poireaux. » « Oui, c'est pas bon, hein ? » « Tu prends la tête, tu prends la tête, tu prends la tête de cette deuxième battle. » « À l'applaudimètre, tu prends la tête de cette deuxième battle. » « Thomas, carottes, poireaux. » « Oignons ! » « Exactement, on arrive à vous. » « Oignons ! Oignons ! Oignons ! Oignons ! » « Il y aura la blague sur l'oignon tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. » « Pour l'instant, on est encore dans les légumes propres, d'accord ? » « Ne vous inquiétez pas. » « Pour l'instant, c'est Titov qui est en tête de cette deuxième battle. » « Oui. » « Alors... » « C'est un arabe ? » « Alors... » « Donc, c'est un militaire algérien qui revient... » « Arrête ! » « Non, mais tu les adaptes. » « Je les adapte, j'ai envie de me placer le mot. » « Bah oui, alors, vas-y. » « Donc, c'est un militaire algérien qui revient de... » « Il a pris sa caserne parce qu'il avait envie de sa femme. » « Donc, il demande à son commandant trois jours de congé. » « Son commandant lui donne trois jours de congé. » « Il arrive chez lui, il s'aperçoit que sa femme est indisposée. » « Elle lui fait comprendre qu'elle est indisposée. » « Donc, il est dégoûté. » « Il dit, putain, comment je vais faire et tout. » « Il ne sait pas comment on va faire. » « Il se dit, il faut que je trouve une solution et tout. » « Il veut appeler son commandant, mais il y a toute sa famille, sa belle-famille chez lui. » « Du coup, il va parler à son commandant avec des termes un peu militaires. » « Il appelle son commandant, il dit, oui, commandant, ici, oméga-11. » « Problème en bas, attaque, alerte rouge. » « Alerte rouge en bas. » « Prolonger le congé. » « Alerte rouge en bas. » « Prolonger le congé. » « Et son commandant, il lui répond directement. » « Il dit, oui, ici, oméga-11. » « Oui, oméga-11, je vous entends. » « Oui, oui, oui. » « Attaquez par derrière et revenez immédiatement. » « Je crois, ça se joue entre Titoff et Az. » « Franchement, il y a photo, il y a bataille. » « Maliane. » « Alors, non, Jeanne Moreau va vous raconter une blague. » « D'accord. » « Alors, c'est l'histoire d'un homme extraordinaire qui a un chien magnifique. » « C'est vrai. » « Et il se promène au jardin du Luxembourg. » « Et son chien, vraiment, il sait tout faire. » « C'est un très beau chien. » « Et à chaque fois que quelqu'un le croise, en effet, lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il est beau, votre petit chien ? » « Il s'appelle Yuki. » « Yuki. » « Yuki sait tout faire. » « Yuki lève la patte, il lève la... » « Yuki lève la patte gauche, il lève la patte gauche. » « Yuki croise les pattes, il croise les pattes. » « Yuki tourne comme ça, saute en l'air, le chien fait tout. » « Et à ce moment-là, il y a un très beau jeune homme qui passe comme ça. » « Et le maître dit donc, Yuki. » « Et maintenant, suce le monsieur. » « Yuki, suce le monsieur. » « Bon, je te montre, mais c'est la dernière fois. » « Pas mal. Pour l'instant, ce côté-là, très fort. » « Je lui donne ma première classe ex-aequo, je lui donne. » « Bon, Michel, tu es le tenant du titre. » « Il y en a une qui est terrible. » « Non, mais c'est ça les histoires de rôle. » « Mais oui, mais toi, ça passe, tout passe. » « On s'en fout. » « Et c'est un couple, la femme, elle est dans le lit, comme ça, à l'hôpital, ils sont vieux tous les deux. » « Elle a des perfs, elle a des machins, elle a un masque. » « Son mari, il est là, il lui tient la main et tout. » « À un moment donné, elle pousse un peu le masque et fait « Mon amour, mon amour. » « Oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a à l'amour de ma vie ? » « J'ai une dernière chose à te demander, une dernière chose avant de partir. » « Il fait tout ce que tu veux, mon amour, tout ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux. » « Fais-moi l'amour une dernière fois. » « Ça ne va pas, on est à l'hôpital, il y a des trucs partout, il y a des machins, c'est pas possible. » « Fais-moi l'amour, je t'en supplie, fais-moi l'amour une dernière fois, une dernière fois. » « Mais ferme la porte. » « Il prend la porte, il met une chaise, il bloque la porte. » « Et puis il monte sur le lit doucement, avec beaucoup de tendresse, il commence à faire l'amour avec sa femme. » « À ce moment-là, il y a le rouge qui monte au jou, elle est là, elle est de mieux, de plus en plus heureuse. » « C'est merveilleux, ils font l'amour, c'est sublime, c'est extraordinaire, machin. » « Et ça se termine en apothéose, elle est là en pleine forme, elle arrache les perfs, elle balance les trucs, elle déchire le masque. » « Elle fait vie, on se tire, je suis en pleine forme. » « Et lui, il reste sur le lit en larmes, il est en larmes, il fait question à mon amour. » « Je pense que j'aurais pu sauver ma mère. » « C'est un enfant qui joue au train électrique, il commence à jouer au train électrique et il prend son petit train et il fait « Tchou, 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 garde Montpellier, garde PD. » » « Il continue, il fait... » « Tchou, 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 garde du Var, que des connards. » » « Sa mère, elle commence à... Elle le regarde, elle n'en peut plus et tout. » « Il continue, il fait... Tchou, 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 garde lion, garde con. » « Sa mère, au bout d'un moment, elle n'a plus sa vulgarité. » « Elle dit, bon, vas-y, tu prends ton train électrique, t'es punie. » « Elle le punit dans sa chambre pendant trois heures. » « Au bout d'un moment, elle dit, bon, on va lever la punition. » « Elle va le chercher, elle dit, bon, OK, on te lève la punition, tu peux retourner jouer. » « Le petit reprend son train, elle fait... » « Tchou, 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 garde mon Parnasse. » « Trois heures de retard à cause d'une connasse. » « Très bonne, bravo, bravo. » « Très, très bonne, bravo. » « Elle est bonne, bravo. » « Alors, c'est Dédé et René, ils font la... » « Alors, on est d'accord, c'est familial, hein. » « Oui, oui, oui. » « C'est Dédé et René, ils font la tournée des bas. » « Ils n'ont plus en rond, quoi. » « Tu sais comment on va faire, on est foutus. » « J'ai une idée, tu vois, dans une boucherie, on va s'acheter une saucisse. » « Je vais mettre la saucisse. » « Je mets la saucisse dans le pantalon. » « Oui. » « Au moment de payer, sur la saucisse, tu te baisses, il fait sembler un peu de manger la saucisse. » « Là, tu vas voir, on va se foutre dehors et on part sans payer. » « Putain, René, tient génie. » « Merci, les gars. » « Elle est marseillienne, celle-là ? » « Et là, bon, il va acheter la saucisse, il rentre dans le bar. » « Tu es sûr, tu es sûr. » « Tu vas voir, attends, je l'ai déjà fait, tu vas voir. » « Il y a une pastisse, deux pastisses. » « Ah, il se bourre la gueule. » « Ah ! » « Bon, il faut payer. » « Il sort la saucisse. » « Oh, vas-y. » « Tu se baisses, il mange pas la saucisse. » « Oh, putain, c'est dégueulasse. » « Sortez de mon bar. » « Il se fait virer. » « Oh, puis il se marche. » « Il s'enchaîne. » « Trois barres, quatre barres, dix barres. » « Au moment, Dédé, il fait « Oh, René, je n'en peux plus, là. » « Maintenant, c'est bon, quoi. » « Donne-moi la saucisse. » « On échange. » « La saucisse, ça fait au moins cinq barres que j'ai perdu. » « Rires. » « Applaudissements. » « Elle est très bonne. » « Elle avait touché la bite de sa gueule. » « Elle est très bonne. » « Elle est très bonne. » « Bravo, bravo, petit oeuf. » « Un... » « Quoi ? » « Il y en a pour la route. » « C'est... » « C'est Mohamed et Ali. » « Vous savez que je suis né en Tunisie. » « Oui. » « J'ai beaucoup, beaucoup d'amis d'enfance. » « Moi, je suis... » « C'est noir. » « Un juif arabe. » « Et puis moi, j'ai des copains qui sont des arabes musulmans. » « Et donc, c'est Mohamed et Ali. » « Et Mohamed, il arrive, il fait... » « L'autre, il lui fait... » « Comment ça va ce matin ? » « Il fait « Oul, très bien. » « Moi. » « Je vis très bien. » « Mais... » « Voilà. » « J'étais à la chasse. » « Je suis parti avec mon physique. » « Ah, ah, ah. » « J'étais là. » « Brinque-ballon. » « Qu'un, 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 va petit, tannes. » « Je marchais, je marchais dans la campagne. » « Voilà, d'accord, Alex, qu'est-ce que tu vas dire encore comme bêtise ? » « Il fait tout d'un coup, voilà. » « Tu sais ce que je vois ? » « Un léon. » « Ah, tu vois un léon. » « Tu vois un léon. » « Qu'est-ce que tu crois, le léon, il te voit aussi ? » « Oui, le léon, il me voit. » « Mais moi, voilà, avec mes petites papattes, je me mets à courir. » « Et alors, le léon aussi, il a les papattes. » « Et il court derrière toi. » « Voilà, c'est tout. » « Il a des yeux, il a vu l'arbre aussi. » « Oui, mais moi, je grimpais dans l'arbre. » « Et le léon, il a des greffes. » « Il prend ses greffes et il monte dans l'arbre, il t'attrape, il te bouffe. » « Oui, mais moi, je suis allé au bout de la branche. » « Le léon, il est allé au bout de la branche, il t'a attrapé, il t'a bouffé, il t'a niqué. » « C'est comme ça. » « Il fait, oui, mais moi, je suis tombé de l'arbre. » « J'ai creusé un trou et je me suis caché sur la terre. » « Oui, mais le léon, il t'a vu. » « Il te sort de la terre, il te bouffe. » « Là, tu lui fais un dîner. » « Tu es pour qui ? Pour le léon ou pour moi ? »